Amoris et Titia Elle est parue le 19 mars 2016, le jour de la fête de Saint-Joseph. Elle comporte 9 chapitres et 325 paragraphes. On va beaucoup aborder le chapitre 8, dans lequel est beaucoup développé le discernement. On abordera aussi un peu le chapitre 6, mais là je vais vous faire une présentation générale parce que ce que l'on va voir dans le chapitre 8 traverse l'ensemble de l'exhortation. Amoris et Titia est parue 25 ans après l'exhortation Familiaris Consortio de Jean-Paul II et elle arrive après deux synodes sur la famille, de synodes pour confronter les réalités actuelles de la famille sur tous les continents, les défis posés à l'annonce de la foi dans le contexte actuel et les questions doctrinales et canoniques que cela soulève. Et ce qui est très important aussi, elle a été publiée pendant l'année de la miséricorde. Amoris et Titia commencent par cette froide phrase « La joie de l'amour qui est vécue dans les familles est aussi la joie de l'Église. » Donc vraiment le pape, il commence cette exhortation par cette affirmation qui est une joie exultante. L'Aetitia, c'est une joie exultante. Toute l'exhortation exprime cette espérance en la force de l'amour vécu au cœur des familles, malgré les difficultés rencontrées. L'exhortation ne dresse pas un portrait idyllique de la famille parfaite ni un idéal céleste de l'amour terrestre. Le pape va même jusqu'à affirmer que le problème survient lorsque nous exigeons que les relations soient idylliques ou que les personnes soient parfaites. Il nous invite vraiment à partir de la réalité des familles, de toutes les familles, avec leur joie, leur satisfaction, mais aussi leur tâtonnement, leurs échecs, leurs souffrances. De nombreuses réalités différentes remplies de joie, de drames et de rêves. Et ces réalités qui nous préoccupent sont des défis, nous dit-il au numéro 57. Savoir se réjouir de ce qui est beau, grand et généreux dans la vie d'une personne pour l'aider à avancer à son rythme, sans limite de temps. Il fait appel à la conscience de chacun, mais cette conscience doit être éclairée, formée et accompagnée. Et il donne un éclairage sur de multiples situations familiales et il pointe les défis que ces situations engendrent. Les familles, nous dit-il, ne sont pas un problème, elles sont d'abord une opportunité, au numéro 7. Il déploie tout au long d'Avorus et Itizia ce qu'il affirme au premier paragraphe. « L'annonce chrétienne qui concerne la famille est vraiment une bonne nouvelle. » Et il ressort donc de l'ensemble de l'exhortation la conviction que toute personne est l'objet de l'amour immense du Père et que notre mission est de lui annoncer cette bonne nouvelle, de susciter en l'autre la joie de se sentir aimé. Donc, c'est un texte qui est dans la continuité de l'enseignement de l'Église. C'est un texte qui est tout d'abord centré sur la parole de Dieu. Le pape fait continuellement référence à l'Ancien et au Nouveau Testament. Il commence l'exhortation par tout un chapitre consacré à l'Ancien Testament et au Nouveau Testament. Parce que toutes nos vies conjugales et familiales sont précédées par Dieu, appelées à participer à sa fécondité, accompagnées par sa bienveillance et sa fidélité, quels que soient nos échecs. La famille, dans les récits bibliques, est inscrite dans le quotidien et incarnée dans toutes les réalités qui les traversent, y compris les violences, les conflits, les tragédies et les multiples difficultés familiales. Donc, au numéro 8, il nous dit « La Bible abonde en famille, en génération, en histoire d'amour et en crise familiale. Depuis la première page où entre en scène la famille d'Adam et Ève jusqu'à la dernière page. » Un peu plus loin, au numéro 21, Jésus connaît les angoisses et les tensions des familles qu'il introduit dans ses paraboles. Des enfants qui abandonnent leur maison pour tenter une aventure jusqu'aux enfants difficiles, aux comportements inexplicables ou victimes de la violence. En numéro 22, la parole de Dieu se révèle comme une compagne de voyage, y compris pour les familles qui sont en crise ou sont confrontées à une souffrance et leur montre le but du chemin. Le chapitre 4, qui est le chapitre central de l'exhortation, le plus long chapitre de l'exhortation, s'intitule « L'amour dans le mariage » et là, il fait un très beau développement et un long développement de l'hymne à l'amour de Saint Paul au Corinthien. C'est un texte dans la continuité de la tradition de l'Église. Il s'inscrit vraiment dans la tradition de l'Église et il s'appuie sur l'enseignement de la théologie du mariage. Donc, il y a de très nombreuses références au magistère, à l'exhortation, à Familiaris Consortio et différents textes de Jean-Paul II, à Benoît XVI, à Paul VI, les textes du Concile Vatican II, au Père de l'Église et notamment à Saint-Thomas d'Aquin, au catéchisme de l'Église, au Code de droit canonique. Le chapitre 3, c'est vraiment une synthèse des enseignements de l'Église sur le mariage et la famille. Le pape ne change pas la doctrine. La théologie du mariage reste inchangée. Il n'est pas non plus question d'adapter la doctrine aux situations actuelles. La joie de l'amour est bien dans la continuité de la tradition de l'Église, mais dans le même temps, il est novateur. Avant d'aborder en quoi il est novateur, il est aussi dans la continuité de la joie de l'Évangile du pape François. Il va reprendre dans Amoris et Titia les quatre principes fondamentaux qu'il a développés dans la joie de l'Évangile. Le temps est supérieur à l'espace. Il disait dans la joie de l'Évangile, ce principe permet de travailler à long terme sans être obsédé par les résultats immédiats. Il aide à supporter avec patience les situations difficiles et adverses. Donner la priorité au temps, c'est s'occuper d'initier des processus plutôt que de posséder des espaces. Et il réintroduit cette notion-là au numéro 3 et au numéro 261. Donc au 261, il s'agit plus de créer des processus que de dominer des espaces. Cette notion de temps se retrouve en permanence dans l'accompagnement des personnes. Il s'agit de prendre les personnes là où elles en sont et les aider à cheminer à leur rythme, que ce soit dans l'éducation des enfants, ce que le numéro 261 est dans le chapitre 7 sur l'éducation des enfants, mais comme dans d'autres domaines. C'est un temps à habiter pour le transformer en une histoire qui a du sens. Chacun, dans l'amour, est un être en chemin. Je vous ai mis là une citation du cardinal Schoenbaum dans ses empruntés sur Amoré Cetitia qui replace vraiment ce chapitre 8 après le chapitre 7. Pourquoi le chapitre 8 et après le chapitre 7 ? Il dit « J'admire cette finesse du pape François de faire précéder le chapitre sur les situations difficiles par celui sur l'éducation. C'est très éclairant pour la praxis pastorale de l'Église et le réalisme patient exigé par l'amour. Proposer des petits pas qui peuvent être compris, acceptés et valorisés. » On a la clé du chapitre 8. Ce qu'il dit de la famille, il le dit de l'Église. Le deuxième principe de la joie de l'Évangile, l'unité prévaut sur le conflit. En tenant à la fois la doctrine intacte et en ouvrant un chemin possible aux situations dites irrégulières, le pape applique ce principe. Les baptisés, divorcés et remariés civilement doivent être davantage intégrés dans les communautés chrétiennes selon les diverses façons possibles en évitant toute occasion de scandale. La logique de l'intégration est la clé de l'accompagnement pastoral. Les deux autres principes, c'est la réalité est plus importante que l'idée. Le pape part toujours des réalités concrètes des familles plutôt que d'un idéal de la famille parfaite. Il nous dit au numéro 31 il convient de prêter attention à la réalité concrète parce que les exigences, les appels de l'esprit se font entendre aussi à travers les événements de l'histoire. et le dernier principe, le tout est supérieur à la partie. Il nous dit qu'il faut prêter attention à la dimension globale mais en même temps ne pas perdre de vue ce qui est local, ce qui nous fait marcher les deux pieds sur la terre. Il y a une diversité infinie des situations humaines et spirituelles des individus, des couples et des familles et ça nous amène à une vision plurielle de l'Église. Pour le pape, l'Église est comme un polyèdre avec de multiples facettes différentes où chacun apporte sa spécificité. Il nous dit que dans l'Église le modèle ce n'est pas la sphère où il n'y a pas de différence entre un point et un autre, le modèle c'est le polyèdre qui reflète la confluence de tous les éléments partiels et qui en lui conserve leur originalité. Dans une Église qui serait sphère il n'y aurait rien à discerner et encore moins quelqu'un à accompagner car à ce moment-là il s'agirait seulement d'enseigner une loi commune celle de la doctrine et de donner éventuellement des conseils sur son application. Par contre dans cette figure polyédrique de l'Église la volonté de Dieu sur telle personne et dans telle situation ne se réduit jamais à une simple conformité aux lois morales mais elle est infiniment concrète et relève d'un discernement spirituel toujours singulier et effectué dans une relation ecclésiale d'accompagnement. chaque cas est unique chaque personne est aimée de Dieu et c'est au nom de ce principe que le pape dépasse la distinction jusqu'alors utilisée dans l'Église entre les situations régulières dans la sphère et les situations dites irrégulières hors de la sphère. C'est au nom de ce principe qu'il déplace qu'il dépasse aussi le clivage entre les attitudes rigoristes et laxistes. Il nous dit au numéro 311 « S'il est vrai qu'il faut préserver l'intégralité de l'enseignement moral de l'Église on doit toujours prendre un soin particulier à encourager les valeurs de l'Évangile surtout la primauté de la charité comme réponse à l'initiative gratuite de l'amour de Dieu. » Il nous dit que sans diminuer la valeur de l'idéal évangélique il faut accompagner avec miséricorde et patience au numéro 308 Et il nous dit que la référence ultime est la grâce de Dieu sous la figure de la miséricorde et le désir de l'homme porté en elle. Deux logiques parcourent toute l'histoire de l'Église exclure et réintégrer. La route de l'Église est toujours celle de Jésus celle de la miséricorde et de l'intégration. La route de l'Église est celle de répandre la miséricorde de Dieu sur toutes les personnes qui la demandent d'un cœur sincère. Alors, c'est vraiment un texte novateur. Il y a un appel du pape à convertir notre regard pour tout voir avec le regard du Christ. Les mots « regard » et « regarder » apparaissent 52 fois dans le texte. Notre modèle, c'est le Christ. Il nous dit que le Fils de Dieu est venu dans le monde au sein d'une famille. Il a inauguré sa vie publique sous le signe de Canard, accompli lors d'un banquet de noces. Il a partagé des moments quotidiens d'amitié avec la famille de Lazare et de ses sœurs et avec la famille de Pierre. Il a écouté les pleurs des parents pour leurs enfants, leur rendant la vie et manifestant ainsi la véritable signification de la miséricorde qui implique la restauration de l'Alliance. Ceci ressort clairement des rencontres avec la Samaritaine et avec la femme adultère chez qui la perception du péché se réveille face à l'amour gratuit de Jésus. Donc, regardez la personne avec le regard du Christ et avec un regard plein de miséricorde. Le pape place cette exhortation dans le cadre de l'année de la miséricorde et ce n'est pas un hasard. Alors, pourquoi ? Parce que non seulement la famille est un lieu où s'exerce la miséricorde mais aussi nous sommes appelés à poser un regard du miséricorde sur toutes les situations même les situations complexes ou dites irrégulières. 297 Personne ne peut être condamné pour toujours parce que ce n'est pas la logique de l'Évangile. Et l'Église est la maison paternelle où il y a de la place pour chacun avec sa vie difficile. Le numéro 310 Comme le Christ, il faut voir la personne et non pas un cas. De nouveau, je vous redonne un passage des entretiens sur Amoris du cardinal qui explique très bien Il est question d'avoir un profond respect face à tout homme qui n'est jamais en premier lieu un cas problématique dans une catégorie mais une personne unique avec son histoire et son parcours avec et vers Dieu. Ces paroles sont valables pour tous les hommes, pour tous les mariages et pour toutes les familles. En effet, tous sont en chemin et tous ont besoin de discernement et d'accompagnement. Le pape déploie dans Amoris Laetitias ce qu'il appelle la notion de la pédagogie divine. La pédagogie divine, elle part des personnes, de la prise en compte de leur configuration historique particulière. Nous sommes tous des êtres en chemin et le Christ continue aujourd'hui de venir à notre rencontre pour donner sens à ce cheminement humain, moral et spirituel et pour le mener plus loin avec l'aide de l'Église. Avec la pédagogie divine, c'est le Christ lui-même qui invite les personnes à le reconnaître et à le suivre. Et la pédagogie divine se concentre davantage sur la mise en route des personnes. Elle appelle à discerner chez elle un commencement de pratique du bien qui leur permettra de progresser sur un chemin de conversion. Elle invite à construire à partir de ce qui va bien. Cette insistance sur la pédagogie divine manifeste que les difficultés conjugales et familiales, même les pires, ne sont jamais un naufrage définitif. Toutes les situations familiales, même blessées, le mariage naturel, le concubinage, etc. peuvent être référées à la présence et à l'amour du Christ gracieusement accordées à tous. C'est Dieu qui est le pédagogue, c'est l'Esprit Saint qui précède les personnes. Et il nous dit au numéro 296 qu'il faut éviter les jugements qui ne tiendraient pas compte de la complexité des diverses situations. Il est également nécessaire d'être attentif à la façon dont les personnes vivent et souffrent à cause de leurs conditions. Il nous dit qu'il est important de reconnaître l'œuvre de la grâce de Dieu. L'Église est également consciente de la fragilité de nombreux de ses fils. Illuminée par le regard de Jésus-Christ, elle se tourne avec amour vers ceux qui participent à sa vie de manière incomplète tout en reconnaissant que la grâce de Dieu agit aussi dans leur vie, leur donnant le courage d'accomplir le bien pour prendre soin l'un de l'autre avec amour et être au service de la communauté dans laquelle ils vivent et ils travaillent. Il n'est plus possible de dire que tous ceux qui se trouvent dans une certaine situation dite irrégulière vivent dans une situation de péché mortel privée de la grâce scientifiant, le 8e 310. Et à propos des baptisés, divorcés et remariés civilement, on assiste en disant « ce sont des baptisés, ce sont des frères et des sœurs, l'Esprit Saint déverse en eux des dons et des charismes pour le bien de tous. Ils sont membres vivants de l'Église. » Et cette phrase-là qu'il avait déjà utilisée auparavant au numéro 305, « un petit pas au milieu de grandes limites humaines peut être plus apprécié de Dieu que la vie extérieurement correcte de celui qui passe ses jours sans avoir à affronter d'importantes difficultés. » Dans ce texte d'Aboré Cetitia, ce qui est avateur aussi, c'est le rapport aux normes. Tout en tenant la théologie du mariage inchangée et en même temps en regardant les personnes avec le regard du Christ, les accueillir, les accompagner, les intégrer quelle que soit leur situation, même celles dites irrégulières. Excusez-moi, j'ai assurné un peu trop vite. Voilà, donc le rapport aux normes, il nous incite vraiment à sortir de la logique du permis défendu du régulier irrégulier. Nous dit en numéro 304, « les normes générales présentent un bien qu'on ne doit jamais ignorer ni négliger, mais dans leur formulation, elles ne peuvent pas embraser dans l'absolu toutes les situations particulières. » En même temps, il faut dire que précisément pour cette raison, ce qui fait partie d'un discernement pratique face à une situation particulière ne peut être élevé à la catégorie du norme, numéro 304. Et de façon très claire, au numéro 305, en croyant que tout est blanc ou noir, nous fermons parfois le chemin de la grâce et de la croissance et nous décourageons des cheminements de sanctification qui rendent gloire à Dieu. Numéro 201, il est nécessaire de ne pas s'en tenir à une annonce purement théorique et détachée des problèmes réels des gens. Il ne s'agit pas seulement de présenter des normes, mais de proposer des valeurs en répondant ainsi aux besoins que l'on constate aujourd'hui. Et se référant à Jésus, au numéro 309, regardez comme Jésus, Jésus lui-même se présente comme le pasteur de Saint-Mobile, non pas de 99, il les veut toutes. Si l'on est conscient de cela, il sera possible qu'à tous, croyant ou loin de la foi, puissent parvenir le bôme de la miséricorde comme signe du règne de Dieu déjà présent au milieu de nous. Voilà, donc le défi d'Amoris et Tissiat, c'est cette logique de la miséricorde pastorale. À la fois, la théologie du mariage est à changer et en même temps, il faut regarder les personnes avec le regard du Christ, les accueillir, les accompagner, les intégrer, quelle que soit leur situation, même celles qui sont dites irrégulières. Afin d'éviter toute interprétation déviante, je rappelle que d'aucune manière l'Église ne doit renoncer à proposer l'idéal complet du mariage. Et un peu plus loin dans ce 307, comprendre les situations exceptionnelles n'applique jamais d'occulter la lumière de l'idéal dans son intégralité, ni de proposer moins que ce que Jésus offre à l'être humain. Aujourd'hui, plus important qu'une pastorale des échecs et l'effort pastorale pour consolider les mariages et prévenir ainsi les ruptures. Et au numéro 243, il est important de faire en sorte que les personnes divorcées, engagées dans une nouvelle union sentent qu'elles font partie de l'Église, qu'elles ne sont pas excommuniées. Vous vous rappelez du polyètre, donc ils sont dans ce polyètre. Tous les baptisés sont dans ce polyètre. Prendre soin d'eux ne signifie pas pour la communauté chrétienne un affaiblissement de sa foi et de son témoignage sur l'indissolubilité du mariage, mais c'est plutôt précisément en cela que s'exprime sa charité. Donc ça fait plusieurs fois que je vous ai prononcé ces verbes-là. Accueillir, accompagner, discerner et intégrer. Toute l'action pastorale d'Amor et Sétissia tient dans ces quatre verbes. Je vais commencer par accueillir. Accueillir, c'est d'une part partir de la réalité et des difficultés des familles d'aujourd'hui dans notre contexte français et d'autre part regarder et connaître ce qui est bon dans ce qu'elles vivent déjà au milieu de leurs imperfections et de leur parcours parfois hors normes. Alors je vais partir de quelques notions sociologiques pour voir le contexte actuel. Donc pour rappel quelques dates, 1975 c'est le divorce par consentement mutuel, en 1999 le Pax, en 2013 le mariage pour tous, en 2016 la possibilité d'un divorce par consentement mutuel sans passer par le juge des affaires familiales. En 1972 il y avait 417 000 mariages civils, en 2017 il n'y en a plus que 228 000 mariages civils dont un quart de remariage mais il y a 194 000 Pax. Si on ajoute les mariages civils et les Pax, on arrive presque au même chiffre qu'en 1972. Le nombre des divorces reste assez stable autour de 120 000 à 130 000 par an. Mais près de 45% des mariages finissent par un divorce. Et on n'a pas de chiffre par rapport aux couples mariés religieusement mais il semblerait que le taux de divorce serait plus faible. Donc ça c'est une réalité dont il faut tenir compte. D'autres réalités sociologiques. Le logement de la durée de la vie en 1950 pour les femmes c'était 69 9 ans et pour les hommes 63 ans. En 2019 85 ans pour les femmes et 79 ans pour les hommes. Et si on regarde par rapport aux années 1900 un couple aujourd'hui peut inspirer vivre deux fois plus d'années de mariage. Il y a la montée de l'individualisme depuis les années 60 qui entraîne que la satisfaction des besoins affectifs des époux devient le critère de réussite du couple. Il y aurait d'autres données sociologiques je ne peux pas tout développer mais il y en aurait un certain nombre d'autres qui peuvent expliquer l'augmentation du nombre de divorces. Il y a aussi beaucoup d'attentes. Le couple ça reste une norme solide. Donc toutes les enquêtes qui sont menées sur les Français le reste le couple est une norme solide. Il y a plus de 30 millions de personnes qui vivent en couple. Les mariages restent dominants dans une vie de couple. Trois quarts sont mariés et dans le cas restant on trouve 20% de l'union libre et 7% de paxé. Les attentes sur le couple sont très élevées. On souhaite une harmonie dans le couple, un accomplissement personnel et une autonomie de chacun. Quand on regarde les études sur les valeurs les enquêtes sur les études des valeurs du mariage il y a une place de plus en plus importante de la fidélité et de la confiance dans son ou sa partenaire ça correspond à 38% qui estiment que c'est très important et de la communication au sein du couple là c'est 24%. Ce sont les deux valeurs qui arrivent en premier. Ce qui laisse peu de place à l'échec. Partir des demandes de divorce sont liées à l'infidélité et 22% à l'égoïsme du partenaire. Il s'agit nous dans l'église d'accueillir toutes les familles et de regarder en elles le positif de leur vie. C'est ce que nous dit la Maurice et Tissia. Dans ces situations imparfaites il sera possible de mettre en valeur ces signes d'amour qui d'une manière ou d'une autre reflète l'amour de Dieu. Quand il dit cela il pense à toutes les formes d'amour que ce soit le pacte que ce soit le concubinage que ce soit les divorcés vont marier etc. Toutes les familles sont dignes d'intérêts et de considérations que ce soit des familles stables ou des unies recomposées monoparentales des familles éprouvées par le handicap des addictions marquées par la maladie ayant en leur sein des personnes manifestant une tendance homosexuelle des familles recomposées monoparentales migrantes les familles qui prient les familles des gens du voyage toutes ces situations sont abordées dans l'amour Accompagner les personnes comme Jésus le fait c'est d'abord les regarder en voyant le bien qui se vit déjà et à partir de là cheminer pour aller plus loin dans l'exigence de l'amour avec patience et miséricorde Il faut sortir du permis défendu et accepter de se mettre en route pour voir ce qui se vit déjà de bon dans des situations parfois complexes Il nous dit à ce niveau-là dans 303 Pour le moment cette réponse est le don de soi que Dieu lui-même demande au milieu de la complexité concrète des limitations même si elle n'atteint pas encore pleinement l'idéal objectif Accompagner Le chapitre 6 aborde la posture pastorale et les axes pastoraux à développer dans l'accompagnement de toutes les étapes de la vie et dans toutes les situations Alors ça part des futurs mariés et après les jeunes couples puis les divorcés les divorcés remariés et leurs enfants ça c'est entre le numéro 241 et 246 ensuite les veuves les malades les personnes âgées et les situations matrimoniales complexes Il n'y a pas de mode d'emploi prêt à utiliser pour tous et dans tous les cas de figure Il ne faut pas les chercher il n'y en a pas Accompagner toutes les familles dans leur multiplicité et à chaque étape de leur vie nécessite des parcours différenciés qui sont à construire Il nous dit au numéro 199 Ce sont les différentes communautés qui devront élaborer des propositions plus pratiques et efficaces qui prennent en compte aussi bien les enseignements de l'église que les nécessités et les défis locaux Et au numéro 3 Les cultures sont très diverses entre elles et chaque principe général a besoin d'être inculturé s'il veut être observé et appliqué Donc il y a une nécessité de chercher des nouveaux chemins pastoraux pour répondre aux défis actuels Il s'agit d'avoir une pastorale positive accueillante qui rend possible un approfondissement progressif des exigences de l'évangile avec une plus grande implication de l'ensemble de la communauté chrétienne Ce n'est pas qu'une affaire de spécialistes Et il incite aussi sur l'importance du témoignage des familles Voilà Nous sommes tous en chemin Tous dans l'Église Tous dans ce polyède Nous sommes tous en chemin Il s'agit d'encourager les chemins de sanctification qui rendent gloire à Dieu Et il termine Amoris et Titia par cette phrase Aucune famille n'est une réalité céleste et constituée une fois pour toutes Mais la famille exige une maturation progressive de sa capacité d'aimer Tous nous sommes appelés à maintenir vive l'attention vers un au-delà de nous-mêmes et de nos limites Et chaque famille doit vivre dans cette stimulation constante Cheminons Familles Continuons à marcher Ce qui nous est promis et toujours plus Ne désespérons pas à cause de nos limites mais ne renonceront pas non plus à chercher la plénitude d'amour et de communion qui nous a été promise Discerter Alors c'est vraiment développé dans le chapitre 8 Et il nous dit bien qu'il n'y a pas de recette simple Il nous dit que sans renoncer à l'idéal du mariage chrétien le pape nous rappelle que face aux situations complexes il n'y a pas de recette simple Et il n'est plus possible de dire que tous ceux qui se trouvent dans une situation dite irrégulière vivent dans une situation de péché mortel privée de la grâce sanctifiante Numéro 304 Il est masquant de se limiter seulement à considérer s'il agit d'une personne répond ou non à une loi ou à une norme générale car cela ne suffit pas pour discerner et assurer une pleine fidélité à Dieu dans l'existence concrète d'un être humain Et donc il s'agit d'opérer un discernement pastoral emprunt d'amour miséricordieux qui tend toujours à comprendre à pardonner à accompagner à attendre et surtout à intégrer C'est la logique qui doit dominer dans l'église pour faire l'expérience d'ouvrir le cœur à ceux qui vivent dans les périphéries existentielles les plus différentes Numéro 312 Voilà Et à quoi doit s'avère le discernement ? Il doit aider à trouver les chemins possibles de réponse à Dieu et de croissance au milieu des limitations Numéro 305 Alors dans ce discernement il va falloir tenir compte des circonstances atténuantes et ça c'est entre numéro 301 et 305 on ne vous est pas tout mis mais j'ai mis quelques thèmes qui étaient abordés Un sujet peut se trouver dans des conditions concrètes qui ne lui permettent pas d'agir différemment et de prendre d'autres décisions sans une nouvelle faute Ça c'est en numéro 301 Là il fait référence par exemple à un couple divorcé réengagé ayant des enfants de cette nouvelle union ou bien évidemment s'ils se séparaient ça serait des conséquences graves pour les enfants Au numéro 302 La responsabilité d'une action peut être diminuée voire supprimée par l'ignorance l'inadvertence la violence la crainte les habitudes les affections immodérées et d'autres facteurs psychiques ou sociaux Il peut y avoir aussi des circonstances qui atténuent la responsabilité morale comme l'immaturité affective la force des habitudes contractées l'état d'angoisse ou d'autres facteurs psychiques ou sociaux Il est important de voir ce qu'il y a eu dans la vie de la personne Quelles étaient les circonstances qui pouvaient faire que la situation n'est pas tout à fait celle que l'on voit si on ne creuse pas ce qui s'est passé Et au numéro 305 donc ça c'est le numéro qui a fait qui a été beaucoup beaucoup discuté A cause des conditionnements et des facteurs atténuants il est possible que dans une situation objective de péché qui n'est pas subjectivement imputable ou qui ne l'est pas pleinement l'on puisse vivre dans la grâce de Dieu qu'on puisse aimer et qu'on puisse également grandir dans la vie de la grâce et dans la charité en recevant à cet effet l'aide de l'Église Et là il y a une note de bas de page qui est la note numéro 351 que je vous ai mis en rouge Dans certains cas il peut s'agir aussi de l'aide des sacrements Voilà pourquoi aux prêtres je rappelle je rappelle que le confessionnal ne doit pas être une salle de torture mais un lieu de la miséricorde du Seigneur Je souligne également que l'Eucharistie n'est pas un prix destiné au parfait mais un généré remède et un aliment pour les faibles Donc dans ce discernement il faut tenir compte de ces circonstances atténuantes Le discernement doit être à la fois personnel et pastoral Il y a un discernement à faire au fort interne et au fort externe Ça c'est développé dans le numéro 303 Il s'agit d'un itinéraire d'accompagnement et de discernement qui orientent ces fidèles à la prise de conscience de leur situation de vendue Le colloque avec le prêtre dans le fort interne concourt à la formation d'un jugement correct sur ce qui entrave la possibilité d'une participation plus entière à la vie de l'Église et sur les étapes à accomplir pour la favoriser et la faire grandir C'est le numéro 300 Il y a l'importance de la formation de la conscience Une formation éthique efficace implique de montrer à la personne jusqu'à quel point il lui convient de bien agir Aujourd'hui ordinairement il est inefficace de demander quelque chose qui exige un effort et des renoncements sans indiquer clairement le bien qui peut en résulter numéro 265 Dans cet accompagnement pastoral il y a un certain nombre de conditions Tout d'abord une attitude bienveillante Au numéro 308 Jésus-Christ veut une Église attentive au bien que l'esprit répand au milieu de la fragilité Une mère qui en même temps qu'elle exprime clairement son enseignement objectif ne renonce pas au bien possible même si elle court le risque de se salir avec la boue de la route de la route Numéro 308 Classé Très clair on a à se mouiller Au numéro 310 Nous nous comportons fréquemment comme des contrôleurs de la grâce et non comme des facilitateurs Mais l'Église n'est pas une loi elle est de la maison paternelle où il y a de la place dans chacun avec sa vie difficile Là aussi on retrouve l'image du polyètre en place pour chacun Au numéro 291 L'Église doit accompagner d'une manière attentionnée ses fils et puis fragiles marqués par un amour blessé et égaré en leur redonnant confiance et espérance comme la lumière du phare d'un port ou d'un flambeau placé au milieu des gens pour éclairer ceux qui ont perdu leur chemin ou qui se trouvent au beau milieu de la tempête N'oublions pas que souvent la mission de l'Église ressemble à celle d'un hôpital de campagne L'expression qu'il a reprise bien d'autres fois Voilà donc c'est vraiment cette attitude bienveillante à toutes les situations Il s'agit d'accompagner aussi avec patience Il faut du temps il faut de la patience il faut de la délicatesse au numéro 294 Toutes ces situations doivent être affrontées d'une manière constructive Il s'agit de les accueillir et de les accompagner avec patience et délicatesse C'est ce qu'a fait Jésus avec la Samaritaine Il a dressé une parole à son désir d'un amour vrai pour la libérer de tout ce qui obscurcissait sa vie et la conduire à la joie pleine de l'Évangile Donc le discernement il va se faire au fort interne et au fort externe Et donc au fort interne il est important d'une prise de conscience de sa situation devant Dieu de la personne la prise de conscience de la personne de sa situation devant Dieu L'explicite au numéro 300 Dans ce processus il sera utile de faire un examen de conscience grâce à des moments de réflexion et de rampantir Les divorcés remariés devraient se demander comment ils se sont comportés en voir leurs enfants quand l'union conjugale est entrée en crise s'il y a eu des tentatives de réconciliation Quelle est la situation du partenaire abandonné Quelles conséquences a la nouvelle relation sur le reste de la famille et sur la communauté des fidèles Quel exemple elle offre aux jeunes qui doivent se préparer au mariage Donc cet discernement est à faire par la personne au fort interne dans un accompagnement et ce qu'il dit pour un divorcé remarié peut être aussi dans d'autres situations ce n'est pas que pour les divorcés remariés Et ça se fait aussi dans un discernement au fort externe L'accompagnement pastoral devra prendre en compte la situation singulière Et il dit au numéro 300 Le discernement responsable personnel et pastoral des cas particuliers devrait reconnaître que étant donné que le degré de responsabilité n'est pas le même dans tous les cas les conséquences ou les effets d'une norme ne doivent pas nécessairement être toujours les mêmes Là aussi il y a une note de bas de page numéro 336 Pas d'avantage en ce qui concerne la discipline sacramentelle étant donné que le discernement peut reconnaître que dans une situation particulière il n'y a pas de faute grave Alors je n'ai pas mis tous les numéros qui donnent des exemples concrets mais il y a des exemples concrets où ils disent que les situations d'une personne divorcée ou divorcée-remariée elles sont toutes particulières on ne peut pas on ne peut pas prendre de la même façon une personne une femme qui subit des violences conjugales et qui divorce parce que sa vie est en danger c'est pas la même chose qu'une femme qui se laisse séduire par un autre homme et qui va partir avec cet autre homme autre homme mais évidemment voilà c'est ça les causes ne sont pas les mêmes la responsabilité n'est pas la même et voilà il faut vraiment prendre en compte la situation de la personne et ce qui est important aussi dans ce discernement au fond externe c'est d'être attentif au signe de croissance qui vont se faire dans le temps ce discernement est dynamique et doit demeurer toujours ouvert à de nouvelles étapes de croissance et de nouvelles décisions qui permettront de réaliser l'idéal plus pleinement c'est toujours dans un cheminement que ça se fait et le pape assiste aussi sur la place de la conscience de la personne dans ce discernement à partir de la reconnaissance du poids des conditionnements concrets nous pouvons ajouter que la conscience des personnes doit être mieux prise en compte par la praxis de l'église dans certaines situations qui ne réalisent pas objectivement notre conséquence du mariage en 303 au numéro 37 il nous dit qu'il nous coûte aussi de laisser de la place à la conscience des fidèles qui souvent répondent de leur mieux à l'évangile avec leurs limites et peuvent exercer leur propre discernement dans des situations où tous les schémas sont battus en pêche nous sommes appelés à former les consciences mais non à prétendre à nous substituer à elles numéro 37 donc vous voyez avec tout ce que je vous ai dit sur le discernement que voilà c'est très beau mais c'est quelque chose d'assez complexe où il faut prendre en compte plein de choses et c'est sûr qu'être dans la norme ou hors norme c'est beaucoup plus simple à mettre en place le discernement au fort interne et au fort externe c'est quelque chose qui demande acheminement du temps et voilà beaucoup de patience et tout ça c'est en vue de l'intégration de tous il nous dit au numéro 297 il s'agit d'intégrer tout le monde on doit aider chacun à trouver sa propre manière de faire partie de la communauté ecclésiale pour qu'il se sente objet d'une miséricorde imméritée inconditionnelle et gratuite le numéro 296 la route de l'église est celle de ne condamner personne éternellement de répandre la miséricorde de Dieu sur toutes les personnes qui la demandent d'un cœur sincère car la charité véritable est toujours imméritée inconditionnelle et gratuite donc vraiment l'intégration de tous c'est la clé de leur accompagnement pastoral afin que non seulement ils sachent qu'ils appartiennent au corps du Christ qu'est l'église mais qu'ils puissent en avoir une joyeuse et féconde expérience leur participation peut s'exprimer dans divers services ecclésieux il convient donc de discerner quelles sont parmi les diverses formes d'exclusion actuellement pratiquées dans les domaines liturgiques pastorales éducatives et institutionnels celles qui peuvent être dépassées non seulement ils ne doivent pas se sentir excommuniers mais ils peuvent vivre et mûrir comme membres vivants de l'église la sentant comme une mère qui les accueille toujours qui s'occupe d'eux avec beaucoup d'affection et qui les encourage sur le chemin de la vie et de l'évangile cette intégration est nécessaire également pour le soin et l'éducation chrétienne de leurs enfants qui doivent être considérés comme les plus importants Jésus attend que nous renoncions à chercher ces abris personnels ou communautaires qui nous permettent de nous garder distants du cœur des trames humains afin d'accepter vraiment d'entrer en contact avec l'existence concrète des autres et de reconnaître la force de la tendresse quand nous le faisons notre vie devient toujours merveilleuse voilà donc je vais conclure sur ce discerner et sur ces accueillir accompagner discerner et intégrer avec ces deux phrases dans les situations difficiles que vivent les personnes qui sont le plus dans le besoin l'église doit surtout avoir à cœur de les comprendre de les consoler et de les intégrer en évitant de leur imposer une série de normes comme si celle-ci était un roc avec pour effet qu'elles se sont jugées et abandonnées précisément par cette mère qui est appelée à les entourer de la miséricorde de Dieu ça c'est au numéro 49 et il nous dit au 299 ce sont des baptisés ce sont des frères et des sœurs comme je reprends l'image de l'église polyèdre et bien sont des baptisés donc dans le polyèdre voilà donc je vais passer à quelques points de repères pastoraux donc là concrètement qu'est-ce qui se joue je sors du cadre d'Amoris Ceticia direct de ce qui est dit dans Amoris Ceticia donc voilà je voulais pointer quand même qu'il y a deux réalités qui appellent à des accompagnements différenciés il y a les personnes qui sont séparées et divorcées et il y a les personnes qui sont divorcées et réengagées dans une nouvelle union ils ne sont pas tout à fait les mêmes problématiques même si au départ il y a toujours la fracture du divorce globalement les personnes séparées et divorcées ce sont des personnes qui sont le plus souvent blessées par l'échec de leur amour l'échec de l'idéal familial qu'elles auraient voulu construire elles sont souvent habitées par un sentiment de trahison d'abandon et de blessure alors parfois jusqu'à un traumatisme profond et ça je parle surtout des personnes qui viennent frapper dans nos paroisses souvent elles sont dans cette configuration-là souvent elles ont une souffrance elles sont blessées par la souffrance vécue par leurs enfants et puis il y a des problèmes des difficultés matériels et financiers et ce qui est souvent et blessant c'est le regard et le jugement des autres et un sentiment de ne pas être compris par l'église et comme moi j'ai constaté très souvent aussi une culpabilité d'avoir failli à leur sacrement de mariage quelle que soit la situation même lorsque quand on lit leur histoire on se dit que ah oui elles ne pouvaient pas continuer à vivre avec leur ex-conjoint mais voilà et donc ces blessures font qu'il y a un travail à faire sur soi qui peut nécessiter une nette expérience d'ordre psychologique mais aussi un besoin d'un lieu d'échange et d'écoute bienveillant alors nous dans le pastoral on n'a pas cette vocation psychologique mais on peut apporter un lieu d'échange et d'écoute bienveillant et ce lieu d'écoute et d'échange bienveillant c'est un lieu qui peut les aider à faire le deuil de cet idéal familial à retrouver une confiance en soi qui a souvent été ébranlée et d'arriver de nouveau à faire confiance dans les autres et puis quand il y a eu une trahison un abandon des blessures le pardon il est souvent difficile à donner et ça il va falloir du temps quelquefois dix années avant de pouvoir le donner quand on a quand on est au fond du trou après un divorce on a du mal à retrouver un sens à sa vie ce lieu d'échange peut être un endroit où voilà avec le partage avec les autres pour retrouver un sens à sa vie alors j'ai rajouté l'accès au sacrement de réconciliation et d'eucharistie je redis que les personnes qui sont divorcées mais non remariées non réengagées elles ont pleinement accès au sacrement de réconciliation et d'eucharistie c'est le remariage civil qui pose soucis au niveau du sacrement de réconciliation et d'eucharistie au niveau des divorcés réengagés ce qui est différent avec eux c'est qu'ils sont déjà dans une dynamique d'un nouvel avenir qu'ils sont en train de construire par contre au niveau des enfants quelquefois c'est pas forcément évident à vivre l'acceptation d'un nouveau conjoint et parfois vécu douloureusement pour les enfants du premier mariage que demande les divorcés réengagés certains demandent un temps de prière lors de leur remariage civil et là au niveau pastoral il y a un accompagnement à faire il faut bien discerner la demande ça peut être l'occasion vraiment de commencer un cheminement avec eux alors des attentions à avoir il n'y aura pas de bénition nuptiale il n'y aura pas d'échange d'alliance mais voilà là aussi il faut discerner j'ai connu de très beaux temps de prière lors d'un remariage civil qui avait été vraiment très très bien préparé j'ai reçu d'autres demandes qui voilà ont besoin d'être un peu éclaircies en principe les divorcés remariés réengagés ne peuvent ni communier ni recevoir le sacrement de réconciliation si on s'en tient au droit canonique et beaucoup se sentent exclus de ce fait Amoris Cessicia ouvre des portes voilà certains peuvent demander à faire un chemin de discernement pour une réintégration sacramentale celle-ci ne sera jamais automatique ce sera le fruit d'un discernement au fort interne et externe j'ai un autre point que je voudrais aborder aussi dans ce chapitre c'est des célibataires qui se marient avec un divorcé un célibataire qui rencontre une personne divorcée qui a été mariée religieusement s'il se remarie s'il se marie avec cette personne divorcée en principe aussi selon le droit canonique il ne peut ni communier ni recevoir le sacrement de réconciliation et ça c'est vraiment une très grande souffrance là aussi je pense que avec Amor et Cétitia des chemins sont possibles j'aborde aussi quand même la nullité de mariage parce que le pape François a quand même ouvert des possibilités d'accéder à cette nullité de mariage de façon plus facile tout à l'heure il y aura un témoignage là-dessus de gens qui en parleront mieux que moi et qui sont plus experts que moi voilà donc au numéro 244 le pape dit un grand nombre de pères ont souligné la nécessité de rendre plus accessible et souple et si possible entièrement gratuites les procédures en vue de la reconnaissance des cas de l'unité la lenteur des procès hérite et fatigue les gens mais deux récents documents à la matière ont conduit à une simplification des procédures en vue d'une éventuelle déclaration de nullité de mariage et je voulais surtout souligner que la nullité ça ne veut pas dire que le mariage était nul mais ça veut dire qu'il y avait une invalidité de l'engagement pris le jour du mariage car une des conditions du mariage n'a pas été respectée il y a bien eu une vie de couple il y a bien eu des enfants issus de cette vie de couple mais ce mariage à l'église était invalide à cause d'une des conditions du mariage qui n'était pas remplie alors quelques initiatives pastorales il y a beaucoup de cesses qui proposent des groupes de paroles se dire par exemple un chemin chrétien divorcé chemin d'espérance propose des groupes de paroles il y en a qui sont informels il y en a qui suivent un parcours mais d'autres qui acceptent les personnes quand elles viennent faire un groupe constitué ça veut dire ça veut permettre de faire un cheminement pendant un certain temps mais ça suppose que on arrive à constituer un groupe dès le départ et ça ferme la porte à d'autres personnes qui pourraient venir de façon plus ponctuelle quand on a un groupe de paroles avec des gens qui viennent de façon ponctuelle c'est un lieu vraiment d'écoute et c'est un lieu aussi où ceux qui ont déjà cheminé depuis un moment sont aussi une source d'espérance pour ceux qui sont au fond du trou moi je l'ai expérimenté plus d'une fois puis quelquefois les gens ont besoin de venir deux ou trois fois ce que je voulais noter aussi c'est c'est important que ces groupes existent même s'ils ne sont pas très importants c'est important que ça sache qu'ils existent moi j'ai eu des personnes qui m'ont téléphoné pour me dire c'est bien je suis dans ce cas là je suis contente de savoir que ça existe je ne viendrai peut-être pas mais c'est important que l'église nous prenne en compte et nous accompagne après il peut y avoir des parcours il y a des soirées ponctuelles il y a un béaba séparé divorcé ça c'est un fascicule de Poitiers qui est très très bien fait pour animer une soirée avec des personnes séparées divorcées il y a eu pas mal de journées de ces aides qui ont été initiées par des évêques depuis l'apparition d'Amoris et d'Issian il y a eu la première ça a été à Rouen il y a eu au A il y a eu à Lyon il y en a eu d'autres qui ont montré que les évêques accueillaient les personnes séparées divorcées lors des remariages civils il y a un certain nombre d'évêques qui ont donné des points de repère pour ceux qui demandent un temps de prière et depuis l'apparition d'Amoris et Tissia il y a quelques diocèses qui ont mis en place des parcours ou des chemins de miséricorde qui ont désigné des missionnaires de la miséricorde pour pouvoir faire un discernement au fort interne et au fort externe alors dans certains parcours il y aura réintégration sacramentaire peut-être les possibilités de celles-là dans d'autres non ça dépend un peu des orientations de chaque évêque donc il y a quelques orientations d'Océzen qui ont été bien élaborées de préparation de l'Amoris et Tissia de la Pontoise de Clermont-Ferrand à Poitiers il y a un certain nombre de mouvements alors j'ai mis en départ trois mouvements qui travaillent pas mal ensemble chrétiens divorcés chemin d'espérance il y a l'émission de France où il y a un réseau séparés divorcés divorcés remariés il y a les équipes reliance qui est un mouvement de couple réengagé civilement il y a d'autres mouvements comme le mouvement renaissance qui n'est pas très important mais qui est un mouvement uniquement de femmes divorcées pour un temps de reconstruction il y a un miséricorde des vérités qui est plus traditionnel disons dans son approche il y a un mouvement qui s'appelle la communion Notre-Dame de l'Alliance et là ça recoupe des personnes divorcées qui veulent rester fidèles à leur sacrement de mariage et puis par exemple la communauté de l'Emmanuel qui a un mouvement cana-espérance pour les séparés divorcés un mouvement cana-saint-marie pour les divorcés remariés et je pense que j'ai certainement oublié ce qui pouvait exister comme mouvement il y a certainement d'autres propositions donc selon les mouvements il voulait y avoir des week-ends qui ont posé des récollections des retraites voilà donc je vais conclure là contempler la plénitude que nous n'avons pas encore atteinte nous permet de relativiser le parcours historique que nous faisons en tant que famille pour cesser d'exiger des relations interpersonnelles une perfection une pureté d'intention et une cohérence que nous ne pourrons trouver que dans le royaume définitif de même cela nous empêche de juger durablement ceux qui vivent dans des conditions de grande fragilité tout à fait à la fin il nous dit ne désespérons pas à cause de nos limites mais ne renonçons pas non plus à chercher la plénitude d'amour et de communion qui nous a été transmise et de respect Sous-titrage FR ?